Salutations, on démarre une nouvelle série de vidéos au sujet de la respiration. La santé, la performance physique, le bien-être, c'est ce qui me passionne depuis 2012. Et inévitablement, la respiration fait partie des paramètres d'une hygiène de vie incontournable. Donc, j'ai appliqué des exercices de respiration trouvés dans certains livres de remise en forme, de bien-être et aussi sur Internet. Ces méthodes de respiration populaires sont la respiration diaphragmatique, la cohérence cardiaque, la respiration abdominale ou prendre de grandes inspirations. J'en avais ressenti quelques bienfaits en les pratiquant, mais j'étais toujours autant stressé et je n'arrivais toujours pas à calmer ma respiration. Surtout dans des situations stressantes, ces exercices de respiration ne m'aidaient pas à reprendre le contrôle de moi-même. Pourtant, quand intuitivement, je respirais librement, il m'arrivait de ressentir cette sensation de calme. Et plus étrange, c'est que cette façon de respirer était en contradiction avec les idées reçues sur la respiration que j'avais apprise. Pendant plusieurs mois, je me suis donc investi sur ce sujet pour mieux comprendre ce phénomène. Cela aboutit donc à la création du programme Respirer la forme, disponible dans mon guide Bâtir un corps en meilleure forme, pour comprendre comment mieux respirer. Le système respiratoire. La respiration ou la ventilation pulmonaire fait partie des besoins physiologiques de l'organisme dans lequel l'air entre dans les alvéoles pulmonaires. Elle est la première sur cinq étapes consécutives dans la fonction respiratoire. Après l'inspiration, c'est entre les alvéoles pulmonaires et le sang qu'a lieu les échanges d'oxygène et de gaz carbonique. Le sang, après avoir évacué le gaz carbonique et récupéré le dioxygène, est éjecté dans l'heurte et dépend de la fonction cardiovasculaire. Ce sang, après ses échanges gazeux par du cœur, se retrouve dans le réseau artériel et est distribué vers tous les tissus et les organes du corps. Ainsi, le sang artériel riche en oxygène qui partait des poumons et du cœur entre dans la phase de la respiration cellulaire. Les cellules vont alors utiliser le sang comme moyen de récupérer le dioxygène et de rejeter le déchet du dioxyde de carbone, le CO2, afin de produire de l'énergie, de l'ATP, le carburant des cellules. Ce sang appauvri en dioxygène et riche en dioxyde de carbone retourne au poumon par voie veineuse, le retour veineux et est évacué par l'expiration. Ainsi, recommence un nouveau cycle. Dans la deuxième partie de cette série de vidéos, nous verrons l'importance de la respiration cellulaire. Je mets à disposition un programme gratuit sur l'initiation à la gym douce. Pour en bénéficier, il y a le lien du guide en bas de la description de cette vidéo. Et sur ce, je te dis, formatoires.